Bonjour à tous. Donc nous nous retrouvons pour la séance du cours de cette semaine. La dernière fois nous avons fini le travail sur la recherche documentaire ou la recherche bibliographique. J'avais envoyé un message à votre contact pour vous demander de m'envoyer vos questions. Si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris dans ce sens, j'y répondrai. Donc je n'ai pas reçu de questions, je n'ai pas reçu de demandes d'éclaircissement. Et je réitère donc là encore ma proposition. Si vous avez des choses que vous n'avez pas compris ou toutes les questions concernant le cours que je fais, vous pouvez me les envoyer à cette adresse mail que j'ai mise sur la première page. du cours. Alors le cours d'aujourd'hui concerne la rédaction scientifique. Nous allons y voir le pourquoi, rédiger, quels sont les différents types d'écrits scientifiques, comment est le style de rédaction, les différentes parties, comment on rédige, tout ce qui concerne la référenciation d'un texte scientifique, etc. Donc je commence par répondre à pourquoi est-ce qu'il faut écrire la science. Rédiger un article scientifique fait partie de la recherche. On en a parlé, la dernière phase du processus de recherche et la dissémination de la recherche des résultats. Parce que c'est le seul moyen à rédiger un article, c'est le seul moyen dont nous disposons pour clarifier des découvertes, pour faire connaître ce que nous avons trouvé à nos pairs, mais aussi au reste du monde. Quels sont les avancées que nous avons obtenus, quels sont les résultats que nous avons obtenus, mais aussi ça nous permet de nous faire connaître, d'établir notre crédibilité et notre légitimité en tant que chercheurs dans notre domaine. Donc vous avez vu que dernièrement, par rapport au coronavirus, les gens sont très à la demande d'informations sur les recherches qui se font actuellement, sur les résultats ou les expérimentations qui se font par rapport aux vaccins ou par rapport aux différents types de traitements. Et donc la publication, c'est publier, que le travail soit publié, soit accepté à être publié, ça permet d'authentifier ces connaissances et ça permet aussi de les ajouter au patrimoine scientifique de l'humanité, c'est-à-dire de les intégrer dans les connaissances actuelles qu'il y a sur le domaine de notre travail. Et donc, comme on en a déjà parlé par rapport au processus de recherche, la recherche n'est pas terminée tant que les résultats ne sont pas publiés. Donc faire de la recherche, c'est faire la science, mais aussi c'est écrire la science. Comment se fait cette rédaction de la science ? Vous savez que la recherche scientifique demande de la précision. Et donc l'écrit scientifique, qu'il soit mémoire, thèse ou article, doit être le reflet de cette précision. C'est-à-dire, le texte doit être précis et à l'image de la précision que nous avons sur la paillasse, par exemple. Et donc, la rédaction d'un document scientifique respecte des normes rigides, des normes, des règles rigides. Soit dit en passant, 20 à 80% des articles qui sont soumis à des revues ne sont pas acceptés, sont refusés. Parce qu'il faut qu'il y ait de la qualité. Et ce taux de refus est variable selon les revues. Plus une revue est prestigieuse, plus il est difficile de publier dedans. Alors la qualité de l'écrit, aussi bien sur la structure que sur la clarté, celles des figures et des tableaux et des références, de la référenciation, sont tout aussi primordiales que les résultats et les analyses. La qualité, la structure du texte, la clarté du texte, la clarté, le choix des figures et des tableaux, la clarté de la référenciation bibliographique sont aussi importantes que ce que nous avons obtenu comme résultats. Nous pouvons avoir tous les résultats qu'on veut, tout l'intérêt. Tous ces résultats peuvent être très intéressants si on ne les présente pas correctement. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas accepté. Alors parlons maintenant du style. On entre un peu dans le détail. Le style du texte scientifique, il doit être simple. Simple, ça veut dire des mots simples, des constructions de phrases, des syntaxes simples, faciles, habituelles, normales, sans tourner autour de l'idée. Donner les idées de manière directe. Des mots simples, des phrases courtes, des plans de rédaction simples. L'idéal, c'est de varier le rythme de rédaction, de mettre des phrases courtes, plusieurs phrases courtes, puis le paragraphe peut finir par une phrase un peu plus longue qui est plus synthétique par rapport aux autres sous-idées que nous avons apportées, aux autres informations que nous avons apportées. Il doit être clair aussi bien dans le fond, c'est-à-dire dans le texte, que dans la forme, dans la présentation de comment c'est organisé. Le principe général sur lequel doit être construit un texte scientifique, c'est toujours une idée par phrase. On ne mélange pas les idées dans une phrase et aller directement au fait, aller directement à l'information, ne pas tourner autour. Les idées sont à séparer dans les paragraphes. Donc, on va parler d'une idée dans un paragraphe. Si on change, on va sur une autre idée, aller sur un autre paragraphe. Je vais donner un exemple ici. Par exemple, imaginez que je suis en train de parler de l'épidémiologie par rapport à une maladie. Et l'épidémiologique, le titre de la partie que je suis en train de rédiger, c'est l'épidémiologie. Vous savez que la maladie, on va avoir des valeurs de prévalence dans la population générale. Puis après, elle peut se distribuer de manière différente en fonction du sexe, de l'âge, des régions géographiques, etc. Et donc, ces différentes parties, ces différentes idées vont venir en séparer. Je vais présenter l'épidémiologie dans la population générale dans un paragraphe, puis passer dans un autre paragraphe. Parlez de la variation de l'épidémiologie en fonction du sexe. Et dans un autre paragraphe va parler de la variation en fonction de l'âge. Je ne vais pas mélanger le tout. C'est là ce que ça veut dire. Alors, le titre, je mets épidémiologie. Le titre ne fait pas partie de la phrase qui suit. L'épidémiologie, on a tendance à écrire épidémiologie, elle varie en fonction de... Non, l'épidémiologie en tant que titre. Après, je vais devoir reprendre le titre dans mon texte. L'épidémiologie de la maladie varie en fonction de... etc. Il faut donc répéter l'information dans le texte qui suit le titre. On n'utilise jamais d'abréviation. Ce sont des règles générales d'un texte scientifique. Il ne faut pas utiliser d'abréviation. Je ne vais pas écrire c'est-à-dire avec CAD. Je ne vais pas écrire exemple EX. Il faut que je l'écrive en entier. Et les celles d'abréviation autorisées, ce sont les sigles, les abréviations normées, qui sont internationalement reconnues. Par exemple, pour l'Organisation mondiale de la santé, si je rédige en français, je vais m'écrire l'Organisation mondiale de la santé avec les premières lettres en majuscules, bien sûr, n'est-ce pas ? Et je vais mettre entre parenthèses OMS la première fois que je vais en parler. Et à chaque fois que je vais parler après de l'OMS, je vais mettre l'OMS. Je ne vais pas reprendre l'Organisation mondiale de la santé. Sauf si c'est des abréviations qui sont connues, qui sont largement connues. Par exemple, l'ATP, l'ADP, l'ADN, l'ARN, etc. Pour les marques commerciales, il faut faire attention. Il faut mettre le R de marque enregistrée à côté d'une marque commerciale. On ne dit pas Doliprane tout court. On écrit Doliprane et puis avec un R derrière pour dire que c'est une marque. Ce n'est pas un nom de substance. Le principe actif derrière Doliprane étant le paracétamol. Je veux dire, le paracétamol, c'est le principe actif. Ce n'est pas une marque. Mais si je parle de Doliprane, je devrais mettre une marque Coca-Cola, etc. D'accord ? Il y a différents types d'articles et différents types d'écrits scientifiques. Je subdivise ici les articles des mémoires. Les types d'articles principalement, de manière principale. Je ne vais pas dans les types, les petits types, les types réduits, les commentaires, les notes, etc. Les éditoriaux, etc. Là, je vais sur les types d'articles utilisables, les plus largement utilisables. On a le premier type, le premier grand type, qui sont les articles primaires ou les articles de recherche, qui sont ces articles qui présentent des résultats inédits et originaux, qui sont des rapports complets d'une recherche. Le deuxième type d'articles, ce sont ces articles de synthèse, ce qu'on appelle les revues bibliographiques ou bien les review articles, les reviews. qui ne présentent pas un travail avec des résultats propres, mais qui présentent un état de lieu sur un problème donné, qui correspond donc à une synthèse réalisée sur un ensemble d'articles primaires ou d'articles de recherche originale, de recherche primaire. Donc, à la base, je fais une recherche bibliographique autour d'un objectif que je me fixe, qui doit être original, personne n'y a répondu déjà. Et pour répondre à cette question que je me pose, à cet objectif, je vais réaliser une recherche bibliographique et je vais analyser ces articles pour répondre à cette question. C'est-à-dire, au lieu d'aller sur la paillasse pour y répondre, je vais utiliser la bibliographie pour y répondre. Quel que soit le type d'article, qu'il soit primaire ou article de synthèse ou review, il faut que le problème soit original. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de réponse pour ce problème, ça n'a pas encore été travaillé. Concernant les mémoires, nous avons donc les mémoires de licence, les mémoires de master et de doctorat. Alors, les types de travail que c'est, pour les mémoires de licence, ça peut être deux types de travail différents. Ça peut être des rapports de recherche primaire qui ressemblent aux articles primaires, c'est-à-dire que l'étudiant a réalisé, ou le binôme d'étudiant d'ailleurs, a réalisé un travail pratique et il fait un rapport sur ce travail pratique ou bien des travaux de synthèse bibliographique, c'est-à-dire que l'étudiant ou le binôme d'étudiant a travaillé sur des articles de la bibliographie et ils vont rédiger un texte ou une synthèse à partir de cette bibliographie, c'est-à-dire qu'ils vont ressembler, ces rapports dans ce cas-là vont ressembler à des articles de synthèse. En ce qui concerne les mémoires de master et de thèse, eux, c'est toujours des rapports complets d'une recherche primaire, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à des articles primaires mais avec une complexité plus élevée, plus grande, allant de l'article primaire à un master à thèse, un master étant moins compliqué que la thèse. Et le master et la thèse vont avoir une partie, au départ, dans la rédaction de synthèse bibliographique autour du thème travaillé. Donc, on met comme base de travail une bonne synthèse bibliographique avant de présenter le travail que nous avons réalisé. Nous revenons à l'article primaire. En ce qui concerne sa structure, il est composé d'une partie qu'on dit liminaire qui correspond au titre, à la liste des auteurs, au résumé et au mot-clé et au corps de l'article qui est structuré selon le modèle IMRAD ou IMRAD pour les anglophones. Alors, I, M, R, petit E et grand D Le I pour introduction, le M pour matériel et méthode, le R pour résultat, le petit E ou le petit A ici pour le E et Inde et le D pour discussion. Donc, I majuscule, M majuscule, R majuscule, petit E et grand D, IMRAD. Le plan IMRAD ou le plan IMRAD, c'est introduction, matériel et méthode, résultat et discussion. À la fin, bien sûr, il y a une conclusion après la discussion et éventuellement des remerciements à prévient à la liste des références bibliographiques puis les annexes quand il y en a. Alors, parlons du titre. Comment doit être le titre ? Quels sont les prérogatives ? Et qu'est-ce qui correspond à quoi ? Le titre doit être particulièrement bien choisi. C'est-à-dire que le titre est très important parce que c'est le point d'entrée du lecteur, c'est le point d'accroche. C'est-à-dire que le lecteur va retenir mon article pour l'utiliser, pour continuer sa lecture ou le rejeter à partir de la lecture du texte. C'est l'entrée, c'est la porte d'entrée à un article. Et donc, sachez que 90% des lecteurs ne vont lire que le titre de l'écrit ou de l'article. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre un titre provisoire au début pour orienter le travail et après, une fois qu'on a rédigé les conclusions, revenir, le corriger et le finaliser. Donc, que ce soit pour un article, d'ailleurs, ou pour un mémoire de master, une thèse ou un mémoire de licence, quel que soit le type d'écrit scientifique, quel que soit d'ailleurs le type d'écrit, le titre est la dernière des choses, la dernière chose qu'on finalise. Il doit être court, clair et synthétique. Et il doit présenter le massage principal. C'est-à-dire, on y trouve le massage essentiel. Il doit donc contenir trois éléments principaux essentiels. L'organisme étudié, l'aspect ou le système étudié et les variables qui sont mises en jeu. Il peut être de différents types, informatifs, descriptifs, parfois incitatifs sous forme de questions. Et vous allez voir que, quand vous allez accéder à de la bibliographie, vous allez voir que le type de titre varie et est formé. Il peut être formé même d'une question, comme je viens de le dire. Le résumé, lui, il correspond à un nombre de mots bien défini. Ça dépend des revues, mais c'est entre 100 et 120 mots. Il peut être en deux langues ou en trois langues, anglais, français et même arabe. Parfois, on le trouve qu'en une seule langue, pour un certain nombre de revues anglophones, il est rédigé uniquement en anglais. Mais pour une thèse ou un mémoire, il faut qu'il soit au moins en deux langues, si ce n'est pas en trois, l'arabe étant la troisième langue. Il doit répondre aux questions suivantes. Un, pourquoi est-ce que nous avons réalisé cette expérimentation, c'est-à-dire la problématique, l'objectif. Deuxièmement, qu'est-ce qui a été fait et comment ça a été fait, c'est-à-dire matériel et méthode. Qu'a-t-il été trouvé ? Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Les résultats. Que signifient ces résultats ? L'interprétation et la discussion. Et donc, il doit reprendre les quatre parties de l'article, l'introduction, matériel, méthode, résultats et discussion. Autre caractéristique du résumé, c'est qu'on ne peut pas renvoyer à un tableau, on ne peut pas mettre de référence. Donc, il n'y a pas de référence bibliographique et il n'y a pas de renvoi à une figure donnée, un CF, tableau, flan ou texte, dans ce sens. Non, il n'y a pas de renvoi. Et il doit être compréhensible sans le texte de l'article, c'est-à-dire quand une personne lit le résumé, elle doit savoir de manière synthétique à quoi correspond l'article, comment ça a été réalisé, pourquoi ça a été fait, quel type de résultat ça a obtenu et la discussion. Donc, il doit être compréhensible par lui-même. Les mots-clés, quant à eux, ils correspondent à des termes au singulier, jamais au pluriel, qui décrivent au mieux le message et le contenu de l'article ou du mémoire. Ils sont au nombre de 3 à 10 maximum. Généralement, ils sont 5, jamais plus de 10, jamais moins de 3. Qu'il faut choisir préférentiellement dans un thésaurus. Le thésaurus, on en a parlé dans le dernier chapitre, pour justement qu'il soit représentatif d'un concept, pour que dans les moteurs de recherche scientifiques ou dans les bases de données, notre article ressorte facilement. Et les mots-clés doivent compléter le titre et ne pas reprendre le titre. Il ne s'agit pas de reprendre les mêmes mots que nous avons dans le titre, parce que sinon, ils seraient inutiles dans la recherche bibliographique. Nous arrivons au corps de l'article pour l'introduction. Elle doit se rédiger en partie au présent. Et même le temps de conjugaison est défini. C'est tellement, c'est très réglementé. Dans l'introduction, on situe le problème, on l'expose, on insiste sur son importance, on présente de manière préliminaire la méthode de travail, c'est-à-dire la manière avec laquelle nous allons traiter le problème. On expose l'état de recherche dans le domaine, c'est-à-dire une synthèse bibliographique. On fait ressortir la nécessité de recherche complémentaire dans celle que nous allons faire, dans celle faisant l'objet du travail. Elle est toujours construite en allant du général au particulier et elle se termine par l'objectif. En fait, tout ça, l'introduction, elle, elle correspond à la présentation de la problématique. Cette phase de conceptualisation qui nous permet de construire la problématique, l'introduction, c'est la présentation de la problématique. Ça nous permet de nous placer dans un contexte donné et d'aller du général au particulier pour arriver à notre question, à la question à laquelle nous voulons répondre, tout en justifiant, en mettant l'assise bibliographique et en justifiant et en mettant l'accent sur l'intérêt du travail et pourquoi est-ce qu'il faut que ce travail soit fait. La matière matérielle et méthode, elle, elle se rédige au passé parce qu'il s'agit de décrire ce que nous avons déjà fait et on va y décrire dans l'ordre de l'exp... C'est une description qui se fait dans l'ordre de l'expérimentation, comment nous avons fait, mais dans l'ordre de ce qu'on a fait. Et ça, il faut expliquer de manière claire ce qui a été fait et comment ça a été fait sans détails superflus, sans entrer dans trop de détails, dans les détails inutiles. C'est pour permettre à notre chercheur de reproduire les résultats que nous avons obtenus et d'utiliser, par exemple, la même méthode dans un autre contexte, dans une autre expérimentation sur une autre population. Dans le matériel et méthode, on décrit en détail précis les conditions de réalisation de l'expérience, mais il ne s'agit pas de réécrire tous les détails et des protocoles qui sont déjà bien décrits dans la littérature, qui sont déjà bien décrits dans des articles. À ce moment-là, on renvoie à l'article, on fait une description brève et puis on renvoie à la référence. Si, par contre, si on a changé quelque chose dans la technique ou dans la procédure, on a adapté à notre population ou on a changé quelque chose, à ce moment-là, on précise ce qui a été changé par rapport à la référence que nous donnons. Donc, on va juste donner la référence selon la technique telle avec une précision en ce qui concerne ce que nous avons changé, d'écrire la différence ou les différences dans notre travail. Quelques informations en exemple qui vont dans matériel et méthode. Ce n'est pas exhaustif, mais ça semble, c'est censé être plus ou moins représentatif de ce qui peut se faire avec une variation en fonction du type de travail. Dans matériel et méthode, on va préciser le site de l'étude, les facteurs étudiés, les individus observés, l'ogétude, les achantillonnages, etc. L'appareillage utilisé en précisant les marques et les références de ces appareillages. Le protocole expérimental qui a été mis en place, la durée, les traitements, le nombre d'observations, le nombre d'échantillons, le nombre de répétitions, etc. Quelles sont les observations qui ont été réalisées ? Comment nous avons fait la collecte des données et les modalités de collecte ? Les incertitudes relatives par rapport aux instruments que nous avons présentés qui vont donner une idée sur la précision des instruments et les outils que nous avons utilisés pour analyser nos données ou nos résultats, c'est-à-dire le traitement des données, les outils statistiques qui ont permis le traitement des données, si c'est des logiciels, les tests que nous avons réalisés, etc. La partie résultats, elle, elle se rédige au passé puisque nous avons obtenu ceci et cela. C'est un texte qui décrit les résultats. On ne met jamais de discussion ni d'interprétation ni de commentaire de ces résultats. Il s'agit de les décrire uniquement en faisant référence à des tableaux ou à des figures par leur numéro. Il n'y a pas, bien sûr, ce sont nos résultats, donc il n'y a pas de référence bibliographique. C'est la seule partie, d'ailleurs, c'est la seule partie du plan, du corps de l'article, de la partie INRAID qui ne contient pas de référence. Dans les résultats, il s'agit de faire une présentation de manière claire, avec une clarté absolue, des résultats qui sont pertinents et qui sont en accord avec les objectifs que nous avons définis. Il ne s'agit pas de présenter des résultats qui n'ont rien à voir avec les objectifs définis et ces résultats sont préférentiellement à présenter sous forme de tableaux ou et de figures, c'est-à-dire des graves, histogrammes, les dessins, les photos, les cartes, etc., à choisir de manière adaptée. Les illustrations que nous utilisons doivent être claires et pour chaque idée, on fait, on construit, on utilise une illustration. Ces illustrations doivent être lisibles indépendamment du texte, c'est-à-dire qu'il faut avoir une légende, un titre qui explique l'illustration. On n'a pas besoin de lire le texte pour savoir à quoi correspond un signe ou un type d'information. La présentation des résultats ne doit pas être répétitive, on ne doit pas dire et redire la même chose et elle doit être précise et concise, c'est-à-dire résumée. on ne présente pas les résultats bruts qui ne sont pas analysables, on présente les résultats traités et chaque tableau ou figure, puisque dans le texte on va renvoyer vers les tableaux et les figures, donc chaque titre, chaque figure, chaque tableau doit être accompagné d'un numéro et d'un titre qui le décrit. le titre sera placé au-dessus du tableau et toujours à mettre au-dessus du tableau et par rapport aux figures, les titres sont à mettre au-dessous. D'ailleurs, le tableau doit être avec son titre justifié à gauche alors que les figures, que ce soit les graphes ou les cartes ou les photos ou quoi que ce soit, toutes les figures doivent être centrées avec leur titre au-dessous, lui aussi centré en-dessous. La numérotation varie. Pour chaque tableau, le numéro doit être romain, donc tous les tableaux sont numérotés en chiffres romains, le grand 1, le grand 2 et pour les figures, ce sont les numéros arabes, ça c'est un numéro arabe, c'est le tout. Donc les numéros arabes pour les figures et faites attention, le choix et la qualité de l'illustration est primordial, est essentiel dans un travail, dans un écrit scientifique. Si c'est un mauvais choix ou si c'est mal fait, c'est que le travail est à rejeter et remis en question. Maintenant, la partie de la discussion, elle, elle est pour, quand on fait référence à nos propres résultats, c'est au passé, quand on fait référence à des résultats d'autres auteurs, à des travaux d'autres auteurs, elle est au présent parce que ce sont des faits qui sont déjà établis. La discussion, c'est la partie la plus importante et celle qui va prendre le plus de temps de travail puisqu'il s'agit d'un travail de réflexion qui est le plus important, le plus intense. C'est là où on va vraiment travailler, l'effort intellectuel est très élevé. mais c'est au cœur, c'est le cœur du document, c'est la partie la plus importante et il faut lui donner le temps, il faut prendre le temps de rédiger une discussion correcte et de discuter ses résultats et de les faire parler au maximum pour sortir le plus d'informations possibles, le plus d'utilité possible aux résultats que nous présentons. Dans la discussion, il faut faire le tri entre les faits et les résultats et montrer la signification de ces résultats et faire l'analyse et l'interprétation des résultats. Je vous renvoie vers le chapitre de l'initiation à la recherche scientifique en ce qui concerne ce que veut dire analyser et ce que veut dire interpréter les résultats. Et dans la discussion, on compare nos données avec les données antérieures, c'est-à-dire avec la bibliographie. Si c'est la même chose, si ce n'est pas la même chose, on interprète à l'aide de la bibliographie aussi. Et à la fin, donc, après la discussion, vient la partie conclusion. La conclusion qui doit être courte et qui porte sur deux aspects différents. Deux choses importantes, deux points importants. La synthèse et l'ouverture. Alors, la synthèse, elle, c'est un retour sur son propre travail. C'est-à-dire, on rappelle les points importants de l'analyse, on rappelle les choses les plus importantes ou les résultats les plus importants que nous avons apportés par rapport à la question, à l'objectif que nous nous sommes proposés dans l'introduction, par lesquels nous avons terminé notre introduction et affirmer ou infirmer ou réfuter notre hypothèse. Donc, il faut absolument, dans la conclusion, il faut absolument lier le travail à l'objectif de travail. Et puis, ouvrir le travail, l'ouverture, qui peut être de différentes manières, plusieurs possibilités possibles, il y a plusieurs choses possibles qu'on peut faire, c'est rappeler ou aboutir à des nouvelles questions de recherche qui sont soulevées par les résultats que nous avons obtenus. Il faut, dans la conclusion, aussi, rappeler les failles du travail, c'est-à-dire, quelles sont les limites du travail que nous proposons. Il y a toujours des limites, il y a toujours des choses qui restent pas bien faites ou qui restent à éclaircir et quelles propositions nous faisons pour l'amélioration et puis nous pouvons aussi faire des recommandations aux instances politiques, etc. Au niveau de la conclusion. Nous arrivons maintenant à la partie bibliographique, c'est-à-dire comment utiliser la bibliographie dans un texte scientifique. Il y a deux aspects, il y a les citations dans le texte et la liste bibliographique. Mais en tout cas, l'objectif de la bibliographie, c'est de permettre au lecteur de retrouver les documents que nous avons utilisés, sur lesquels nous nous sommes basés. Et donc, si on veut que le lecteur retrouve ces documents, on ne veut pas citer des documents qui n'ont pas été publiés ou qui sont difficiles à trouver parce que pour les simples raisons, il ne va pas les trouver. Tous les documents qui sont cités dans le texte doivent figurer dans la liste bibliographique et vice versa. C'est-à-dire, tous les documents qui sont dans la liste bibliographique doivent être cités dans le texte. Ne jamais citer des travaux que nous n'avons pas lus et que nous avons trouvés dans une autre référence. Je suis sur un article et je trouve que l'auteur de l'article cite un autre travail et je n'ai pas cet autre travail. Il ne faut pas que je le cite en tant que premier lecteur, il faut que je le cite comme étant une référence citée par l'auteur que je lis. Il ne faut pas faire de citation de seconde main. Ce que je fais, c'est dire que je l'ai lu chez tel. Donc, moi, j'ai entre les mains la référence Y de 2008 et dans Y de 2008, il cite X 2005. Je vais mettre X 2005 cité par 2008. Et dans la liste bibliographique, je ne vais retrouver que celui-là. Je ne vais mettre que celui-là parce que celui-là, je ne l'ai pas lu. Alors, quelques règles concernant la bibliographie. Ce que je peux utiliser ou pas. Je peux utiliser des articles qui sont sous presse ou acceptés. Je peux les utiliser, je peux les inclure, mais je ne peux pas inclure les documents qui sont en préparation, qui sont soumis ou des communications personnelles. C'est-à-dire que j'ai un article que j'ai soumis et je n'ai pas encore l'acceptation, je ne peux pas l'utiliser comme référence. Des articles qui sont en préparation. C'est-à-dire, je suis dans une équipe où il y a un travail qui est en cours de préparation, un article qui est en train de rédiger, je ne peux pas l'utiliser. Et si je rencontre une personne dans un congrès, il peut être un très bon chercheur de renommée internationale, même s'il est de renommée internationale, je ne peux pas utiliser quelque chose qu'il m'a dit entre moi et lui. Je ne peux utiliser que ce qui existe dans des articles qui sont à la limite sous presse ou acceptés si ce n'est pas publié. Les cours ne sont pas utilisables, ça je l'avais déjà dit dans l'amphi. C'est-à-dire, je ne peux pas utiliser comme référence un cours ni dans une mémoire de licence ni dans une mémoire de master ni dans une thèse encore moins dans un article. Je ne peux pas utiliser des rapports internes qui n'ont pas été publiés, des cours, des mémoires ou des thèses. Mémoires et thèses ne sont pas utilisables comme référence dans un article scientifique. On en a déjà parlé dans le cours en présentiel la dernière fois qu'on s'est vu. Alors, comment je cite des références dans le texte ? Je n'utilise jamais les prénoms des auteurs dans le texte. Je ne mets jamais le prénom. Je n'ai que le nom de l'auteur. Bien sûr, ça c'est des normes universitaires. Par contre, par rapport à une revue, il faut voir les instructions des auteurs, c'est variable. Des fois, ils mettent des numéros, etc. Donc, c'est variable selon la revue. Il faut consulter les instructions aux auteurs de la revue où je veux publier pour mettre mon nom à mon document aux normes en cohérence avec les normes. Par rapport à ce que je vais présenter pour moi dans ce cours, je vais présenter les normes universitaires qui sont valables pour les mémoires et les thèses à l'échelle de l'université. Ces normes sont strictes et précises. Strictes et précises. Elle me dit que la référence dans le texte et la forme de la référence varient selon le nombre d'auteurs et que le nom des auteurs ou de l'auteur que je vais utiliser sera écrit en minuscule sauf l'iniscule qui sera en majuscule. Ne pas mettre le nom des auteurs en majuscule. Alors, ces normes universitaires sont les suivantes. Quand il s'agit d'un seul auteur, je vais mettre le nom de l'auteur virgule l'année. Par exemple, Magura 2008. Regardons l'article ou la partie liminaire de l'article. Vous avez ici le nom de l'auteur avec son prénom. Donc, je ne mets pas Stéphane qui est un prénom, je mets Magura et j'ai l'année de publication ici, 2008. Si j'ai deux auteurs, j'ai deux manières de le faire. Soit je mets le nom du premier auteur et du deuxième auteur liés par le signe de And suivi de l'année. Soit je mets le nom du premier auteur et le nom du deuxième auteur liés par Et le E français. Par exemple, j'ai deux auteurs ici, le premier et le deuxième. Ici, c'est le prénom. Ici, ce sont les deux prénoms. Donc, je mets Bestain and Donovrio 2017. Que je choisisse cette manière ou celle-là, il faut que je la garde sur tout le texte. Dans tout le texte, je dois utiliser une seule manière de nommer. Soit j'utilise le signe And, soit j'utilise le Et. Je ne mélange pas les deux écritures. Si j'ai plus de deux auteurs, c'est-à-dire à partir de trois auteurs et plus, on ne cite que le premier auteur et on le suit par les deux mots et all. Et allély, en fait. Et all, c'est latin et donc ça doit être écrit en italique avec AL suivi d'un point. Nom du premier auteur ET italique espace AL italique point et puis j'enlève l'italique virgule l'année. Par exemple, dans cet article, j'ai un, deux, trois, quatre auteurs donc je vais mettre le nom, uniquement le nom du premier et all en italique 2014 l'année que vous retrouvez ici sur cet article. Et ça, quel que soit le nombre d'auteurs, ils peuvent être 36, je ne mette que le premier et je mette et all l'année. Même si les deux auteurs portent le même nom de famille, je ne vais pas indiquer les prénoms. Par exemple, Atalaï et Atalaï 2006 Atalaï je ne mets pas les prénoms. Même si je ne distingue pas l'un de l'autre, ce n'est pas grave, je mettrai après la référence dans la liste bibliographique pour donner tout le détail. Si pour une même idée, j'ai plusieurs références, un paquet de références pour la même idée, je vais mettre ces références classées par ordre chronologique entre parenthèses et je vais séparer une référence de l'autre par un point virgule. Par exemple, première référence, deuxième, troisième, quatrième et je mets des points virgules et à l'intérieur pour chaque référence, je vais suivre les normes que je viens de vous décrire. donc plusieurs auteurs etoles, deux auteurs abidals comme un laruelle, etc. D'accord? Un seul auteur, etc. D'accord? Mais le fait est que je les mets dans l'ordre chronologique et séparé par un point virgule. Si j'ai un texte que j'ai pris dans un article ou dans un document, c'est-à-dire par exemple une définition, je vais la mettre entre guillemets et si elle est dans le même, la même langue que mon écrit, imaginez que je rédige en français, que la citation est en français, je la mets entre guillemets normale. Si la citation est en anglais, si le texte est en anglais, je vais le mettre en italique. Et si c'est tout un paragraphe que j'ai pris d'un document, il faut que je le mette seul, en tant que paragraphe alinéal, c'est-à-dire après un saut de lignes et suivi par un saut de lignes. Pour renvoyer à la bibliographie, c'est-à-dire comment je mets cette bibliographie à l'intérieur du texte, j'ai deux manières possibles de le faire. Soit je mets l'idée et je mets après l'idée la référence entre parenthèses, soit j'intègre la référence dans ma phrase. Par exemple, une idée que j'ai prise sur Brown 1994, je peux mettre l'idée, je mets entre parenthèses Brown 94, ou bien je mets l'idée telle que la mentionne, telle que le mentionne Brown entre parenthèses 1994, ou là, selon Brown entre parenthèses 1994, ceci et cela et cela. D'accord ? De manière différente de les intégrer. Si j'ai deux citations du même auteur pour une même année, c'est-à-dire que si je les mets comme on vient de le voir, Brown, par exemple, 1994 a publié deux, j'ai deux publications différentes pour voir en 1994 et si je mets une idée, je mets après Brown 1994, on ne sait plus laquelle des références contient l'idée. Donc, on va séparer les deux références en ajoutant un A derrière l'année, un B, un C, un D, ainsi de suite. Donc, on va distinguer une référence de l'autre en ajoutant tout simplement des petites lettres. A pour la première, B pour la deuxième, C pour la troisième, etc. Regardons un exemple ici sur une thèse. Par exemple, AVI et AOL 2001B, dans la liste bibliographique, vous voyez que c'est cette référence-là, alors que le A s'écrit aussi dans le texte AVI et AOL 2001, donc on risquait de confondre les deux. On a mis pour la première qui a été citée, petit A, pour la deuxième, petit B, ici dans l'ordre, c'est dans l'ordre alphabétique, donc celle-là vient avant l'autre. Donc, regardons dans le texte. vous retrouvez, donc AVI et AOL 2001B, et on va chercher la 2001A, que vous retrouvez ici, dans le texte, et que vous retrouvez ici, dans la liste bibliographique. Maintenant, pour la liste des références bibliographiques qui doit venir à la fin de l'écrit. Donc, nous avons mis des références dans le texte, et dans la liste bibliographique, on va mettre tous les travaux qui ont été cités dans le texte, et uniquement les travaux qui ont été cités dans le texte. Et alors là, on mettra toutes les informations utiles et nécessaires pour que le lecteur puisse retrouver le document. Les normes de la mise en forme sont variables selon la revue, là encore, mais elles varient toujours en fonction du type du document. Les types de documents selon lesquels on définit les normes des références bibliographiques sont monographies, et dans monographies on va mettre les livres, les rapports, les mémoires, les thèses, etc., qui vont être écrits de manière différente des chapitres de livres, différents des articles de périodiques ou des articles de journal scientifique, différents des ressources internet. On va regarder chacune un pas. Et on va présenter uniquement les normes bibliographiques universitaires. Alors, dans les écrits scientifiques d'un espace universitaire, il y a des normes universitaires qui sont bien établies, bien fixées, et il faut absolument les garder en tact. Cette liste bibliographique, la liste de tous les documents, doit être classée par ordre alphabétique des noms des auteurs et par ordre chronologique de date pour un même auteur. Si j'ai le même auteur ou la même liste d'auteurs qui seraient faites, c'est après, c'est l'année qui va définir l'autre. Donc, classement par ordre alphabétique des noms des auteurs et par ordre chronologique de date pour un même auteur. La référence à un auteur unique va venir avant une référence du même auteur accompagnée de co-auteurs. Et tous les co-auteurs, même s'ils sont nombreux, doivent figurer dans l'ordre qu'ils ont choisi. Regardons par exemple un article avec tous les auteurs qui ont participé à la rédaction de cet article. Alors, on a tendance à dire « Ouh, on va écrire tous ces noms ! » Eh bien oui, il faut écrire tous ces noms. Parce que s'ils ont signé cet article, c'est qu'ils ont apporté quelque chose à cet article et c'est la moindre des choses que de citer leur nom, que de mettre leur nom dans la liste des références bibliographiques. Ça, c'est la moindre des choses qu'on leur doit. D'accord ? Quel que soit le nombre de co-auteurs, il faut mettre tous les co-auteurs dans l'ordre qu'ils ont choisi. Alors, les monographies. Maintenant, regardons comment s'écrit la référence à une monographie. Je répète, monographie, un livre, un rapport, un mémoire, une thèse. On met le nom de l'auteur suivi de l'initial du prénom en majuscule sans rien derrière. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule entre les deux. Virgule après l'initial du prénom espace l'année de publication point. S'il y a plusieurs auteurs, on va mettre les noms des auteurs avec les initiales des prénoms dans l'ordre qu'ils ont choisi, dans lequel ils apparaissent dans l'article avec uniquement les initiales sans point et à la fin, on ne met rien avant le dernier, on ne met pas un ou quoi que ce soit, mais la liste de tous les auteurs et la nette publication. Le titre de la monographie doit être en italique. On met après le titre en italique la maison d'édition, le lieu d'édition et le nombre de pages. On va regarder quelques exemples. On va regarder des exemples livres, rapports et thèses. Par exemple, exemple d'un livre, les deux auteurs, l'année, le titre en italique, l'édition, le numéro d'édition, la maison d'édition, le lieu d'édition. Pour le lieu d'édition, si c'est les normes, si c'est la capitale, par exemple, Washington, on ne met pas le pays, Paris, on ne met pas le pays, Rabat, on ne met pas le pays. Si c'est une autre ville, on met la ville suivie du pays. Si c'est Bordeaux, on met France, si c'est Boston, USA, et le nombre de pages suivi d'un P pour pages. Regardons le document en question. Ici, le document, c'est le livre. Vous retrouvez la première page du livre, les auteurs, dixième édition. Donc, il faut chercher les informations sur la maison d'édition. S'engage learning. La maison d'édition, elle a plusieurs points. On va aller chercher le lieu et l'année. Il faut chercher. Ça peut être au début, ça peut être à la fin. Vous avez ici Copyright 2017. C'est-à-dire que le livre a été publié en 2017 par S'engage learning et le lieu de publication, c'est ici, c'est Boston, USA. C'est ici que vous le trouvez. Donc, on rédige notre référence en cherchant l'information sur le document. On va voir l'exemple d'un rapport. Un rapport de l'United Nations Office on Drugs and Crime. Le rapport a été publié en 2015. On va aller chercher ces informations. Le World Drug Report 2015, United Nations, New York. Sans suivi page. On va aller chercher sur le document. Donc, ici, l'auteur, le titre. On va aller chercher l'éditeur. Vous retrouvez ici United Nations Office of Drugs and Crime. Vous avez l'éditeur et l'année d'édition. United Nations Mur 2015. Là, ça se reprend United Nations May 2015. D'accord ? Et le nombre de pages, il suffit d'aller à la fin du document pour retrouver la dernière page numérotée du document. C'est ce qu'on présente. La dernière page numérotée. Le nombre de pages. Ici, c'est des annexes. Donc, ça ne fait pas partie du nombre de pages. On sort des annexes et on va chercher la page. D'accord ? Ne pas perdre de temps avec ça. Par exemple, une thèse. on va regarder l'appareil. Vous avez le nom de l'auteur, l'initial, l'année, le titre en italique. Et pour la thèse, on met le type ou le mémoire ou quoi que ce soit le type de document que c'est l'université concernée, la ville, le pays et le nombre de pages. Si c'est un rapport, une thèse ou un mémoire de master ou un mémoire de licence ou quoi que ce soit, on met master, on met l'université, la ville et le titre en italique. On va regarder le document. Ça, c'est la thèse. La thèse a deux pages. En fait, le titre original est en anglais. Vous avez l'auteur, vous avez l'université, l'université, vous avez le titre et vous avez l'année. Et vous allez à la fin et vous cherchez la dernière page numérotée du document. C'est-à-dire que toutes les annexes ne font pas partie. Ce sont des annexes qui ne font pas partie du document pour le nombre de pages. Concernant le chapitre d'un livre, pour la citation du chapitre d'un livre, comment on rédige la référence, on met le nom et l'initial du prénom de l'auteur ou des auteurs du chapitre. Donc quand il y en a plusieurs, on met le nom du premier suivi du deuxième avec des virgules entre les auteurs, virgule, année de publication, point, le titre du chapitre en normal et on met in avec un garantie, un petit n en italique, le nom ou les noms des éditeurs, c'est-à-dire qui sont les auteurs de l'ouvrage tout en majuscule. On commence par le prénom, point, le nom et tout en majuscule. On met après le titre de l'ouvrage, c'est-à-dire le titre du livre auquel appartient le chapitre en italique, virgule, on met la pagination du chapitre concerné, on met point, la maison d'édition et le lieu d'édition. Et ici, il y a un problème parce que quand on a un chapitre entre les mains, on n'a pas forcément tout le livre. D'accord ? Donc dans Par exemple, sciences directes, vous pouvez avoir accès au chapitre, pas au livre parce que les chapitres, les livres peuvent être une compilation de chapitres. Et donc, à ce moment-là, il faut être, il faut faire attention. Et donc, on va prendre l'exemple et je vais vous expliquer comment faire pour trouver le, pour trouver comment le référencier. Donc on va prendre l'exemple d'un chapitre qui a été rédigé par Abotechis. J'ai l'information, chapitre 1, j'ai le titre du chapitre, mais je n'ai pas d'information sur sur le, 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 le livre auquel ça appartient. Alors, ce que je vais faire pour trouver le livre, trouver toute l'information, donc, les noms des, des, des auteurs, le titre, la maison d'édition et le lieu d'édition, je vais donc être obligée de chercher sur Google Books la référence. Donc je vais aller sur Google Books. je vais sur Google Books, je copie le titre du chapitre, je le colle ici et je cherche donc les livres qui contiennent ces mots. J'ai une liste de livres et je vais chercher à voir quels sont les livres dont le premier chapitre s'intitule comme ça. Alors, par exemple, ouvrir celui-là. et je vais aller sur à propos de ce livre, je clique, c'est ce qui va me permettre de trouver les chapitres, je descends en bas et je vais trouver table des matières et dans la table des matières, je vois que ici, ça commence par diffusion, conséquence et un contributing factor, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que là, je sais que c'est le premier chapitre que j'ai entre les mains et donc là, je vois que ce n'est pas le livre qui m'intéresse. Je reviens et je passe au livre suivant qui apparaît. Donc là, je vais ouvrir celui-là. Je ne vais pas chercher à lire le livre, je vais chercher directement à propos de ce livre et je vais aller directement sur les chapitres que contient ce livre table des matières et je trouve que le premier chapitre s'appelle Antipsychotic Treatment and Adherence in Schizophrenia, ça correspond à mon chapitre, je vais l'ouvrir pour aller directement vérifier si c'est vraiment le même que j'ai entre les mains. C'est le même et donc, je vais revenir sur à propos de ce livre et j'ai le nom des auteurs du livre, les éditeurs, j'ai l'année de publication, j'ai la maison d'édition et j'ai le nombre de pages. Donc, j'ai toutes les informations dont j'ai besoin pour rédiger ma référence bibliographique. Donc, j'ai les auteurs du chapitre, le titre du chapitre in les auteurs, éditeurs, le nom du livre, la pagination du Oxford University Press, Oxford UK. D'accord? Donc, j'ai trouvé toutes ces informations à travers le Google Books, tout simplement. D'accord? c'est du travail mais il faut le faire. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous prenez, vous sélectionnez un chapitre de livre comme référence, cherchez toutes ces informations et créez un commentaire que vous collez juste à côté du titre où vous mettrez ces informations pour ne pas avoir à le faire ultérieurement. Vous aurez donc toutes ces informations sur le fichier même du document. Maintenant, nous arrivons aux articles des périodiques. Nous l'avons vu pour les monographies, pour les chapitres de livres. Maintenant, nous arrivons aux articles. Alors, pour les articles, pareil, le nom de l'auteur suivi du prénom sans point, sans virgule, sans rien, donc la liste de tous les auteurs, les uns après les autres avec nom et initial prénom jusqu'au dernier. Puis, l'année de publication, on met le titre de l'article en normal, le titre de la revue en italique, point virgule, le volume de la revue en gras, le numéro entre parenthèses puis la pagination. Pour le titre de la revue, nous pouvons l'avoir en entier comme nous pouvons l'avoir en abrégé. Faites attention, l'abréviation, elle est normalisée et il faut aller chercher cette abréviation. Le fait est que je dois, les abréviations sont à privilégier mais je dois du moins uniformiser l'écriture. Soit je mets les abréviations sur tous les titres de revue de ma liste bibliographique, soit j'utilise le nom en entier sur toutes les références. Alors, comment, pour les abréviations, comment les trouver quand je ne les ai pas sous la main ou comment passer de l'abréviation au titre entier. Et il y a un site qui vous permet de chercher le nom du journal tout simplement et qui vous donne donc le nom entier et l'abréviation correspondante. On va aller regarder comment c'est fait. Donc, vous avez ici du Web of Science, c'est-à-dire qu'on peut aller sur International Journal of Parasitology par exemple. On va aller chercher le International Journal of Parasitology. Donc, international, il me faut le journal. Il n'y est pas. Mais bref, bon, on va voir avec les autres exemples d'accord. Donc, le site est là. Ça nous permet d'avoir donc les lectures entières ou l'abréviation quand on n'a pas l'une ou l'autre et quand on en a besoin. nous allons voir pour les articles de périodique quelques exemples. Par exemple, pour l'article de Magura 2008, la référence, elle doit s'écrire Magura S virgule 2008 point le titre tel qu'il est écrit en entier d'accord ? Point substantieuse admissieuse s'écrit comme ça en abrégié. Donc, on va aller sur le site de tout à l'heure pour voir comment, si vous voulez, substantieuse admissieuse. Ici, c'est l'écriture en entier. Donc, on a dit qu'on privilégie l'abréviation. Donc, il suffit d'aller sur le site qu'on a vu tout à l'heure et chercher substantieuse admissieuse comment s'écrit son abréviation. Ça s'écrit comme ça. Je la mets en italique. Je mets un point-virgule ici normalement. Je mets le 43 en gras. Je n'ai pas de numéro à mettre entre parenthèses et puis la pagination que je retrouve ici. Regardons un autre exemple des auteurs. Donc, Sarma K. Ici, PhD, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a sa thèse tout simplement. Sarma K et Gola S pour Suzy. D'accord? 2010 2010 point le titre en normal point Journal of Forensic and Legal Medicine s'écrit J. Fondensic Leg Met en abréviation point virgule 17 en gras deux points 374 373 Un autre exemple pour ce article nous avons dit qu'il y a des revues qui sont qui sortent sous forme papier et donc nous avons une pagination mais il y a des revues qui sont complètement en ligne c'est-à-dire qu'il n'y a pas de revue papier qui existe et donc forcément les documents sont paginés intérieurement c'est-à-dire ils commencent toujours par un et se terminent par la dernière page et donc ces documents ont comme référence nous n'avons pas trouvé de pagination en fait ont comme référence le nom de l'auteur virgule 2017 le titre le nom de la de la revue en abrégé ici qui apparaît en abrégé point virgule et puis le numéro de la revue et le numéro de l'article le 18ème dans le numéro 12 12 18 et là vous n'avez pas d'autres références que ça on peut ajouter le doy à la fin ou garder ça comme ça regardons un autre exemple avec donc tout ça ce sont des exemples qu'on a déjà vu tout à l'heure plusieurs auteurs donc on met tous les auteurs avec le nom suivi de l'abréviation du prénom le nom tout ça suivi de pour le prénom le nom les deux abréviations du prénom quand il y a deux prénoms on met les deux abréviations collées l'une à l'autre sans rien qui les sépare virgule l'année vous voyez que on ne met pas ni EET ni INDE ni rien du tout on met le titre et puis après on met le nom de la revue en italique point virgule le numéro le volume disons en gras et la pagination et le nombre le nom de tous les auteurs quel que soit leur nombre ici vous avez donc beaucoup beaucoup d'auteurs pour cette référence nous allons mettre tous ces auteurs virgule 2014 point le titre en normal point pardon le titre en normal point l'âme 7 en italique point virgule le numéro 384 2 points et 766 tirer 781 pour la pagination d'accord donc bien sûr ça va porter sur plusieurs diapositives tout le nom des auteurs je dois les mettre et puis je mets à la fin de la liste des auteurs 2014 le titre de l'article la revue en italique point virgule le numéro le volume le numéro entre parenthèses et et le la pagination qu'est-ce que j'ai fait là ? pardon pardon là le lien a été mal fait je vais devoir le corriger après donc on arrive sur donc on a fini les exemples on arrive sur les ressources internet comment référencier les ressources internet ? on les référencie comme celui on met le nom de l'auteur avec le prénom virgule l'année de publication le titre de la ressource en italique s'il y a lieu la ressource principale à laquelle ça appartient point l'adresse url de la ressource et on met entre parenthèses l'information sur la date de la dernière consultation vous avez internet l'information sur internet n'est pas fixe elle est variable donc je peux trouver un document sur internet aujourd'hui et dans 3 ans 4 ans 10 ans il n'existera plus sur le lien que j'aurais donné dans ma référence donc il faut que je précise la date en jour mois et année de consultation pour dire à quel moment je l'ai consulté pour donner cette information pour que les gens sachent quand est-ce qu'il était disponible nous on prend un exemple par exemple la référence signée par curtius R 2017 qui s'appelait comme ça qui est disponible sur le site tel et qui a été consultée le 23 6 2019 donc on peut s'il vous plaît aller sur la référence l'ouvrir pour la voir donc What is Physical Health by Ron Curtis révisé en 2017 donc j'ai la date j'ai le titre j'ai l'auteur et j'ai le lien internet dans lequel je l'ai trouvé maintenant quand on veut publier un article il faut choisir une revue pour le publier alors de manière très synthétique le choix de la revue va porter va devoir se faire selon trois critères principaux qui sont 1 l'adéquation entre la thématique de l'article à soumettre et la revue est-ce que mon article traite d'un thème qui est publié qui est couvert par la revue ou pas d'accord quelles sont les revues qui publient les travaux autour de cette thématique deuxièmement le repérage la visibilité et la réputation de la revue parce que si je publie c'est que je veux que mon article soit visible et soit utilisable et donc est-ce que la revue a une bonne réputation est-ce qu'elle est visible est-ce qu'elle est accessible est-ce qu'elle est facile est-ce que les articles qui sont publiés dans ces revues sont apparaissent dans les recherches bibliographiques à travers les moteurs de recherche en sciences directes ou dans PubMed etc. et quand je dis réputation de la revue je suis en train de parler des revues prédatrices on va en parler juste après puis après je dois tenir compte aussi de savoir quels sont les délais de publication dans une revue donnée parce que si c'est une revue qui publie sur 2-3 ans un numéro c'est-à-dire que je vais devoir attendre 2-3 ans pour que mon article soit publié il faut que je tienne compte des délais donc de publication dans le choix de la revue dans laquelle je vais chercher à publier le détail concernant tout cela est accessible je vous ai mis le lien pour entrer si vous voulez entrer sur le détail donc si vous faites attention vous allez voir que ça c'est exactement les mêmes thèmes justement les mêmes termes et que vous pouvez entrer dans le détail et savoir à quoi correspond chaque et comment répondre à chaque comment voir les repérages etc. d'accord donc je ne vous laisse que le lien ce n'est pas la peine que j'entre là-dessus au besoin vous pouvez aller sur le lien ce qui est intéressant pour l'évaluation finale que vous aurez ce sont ces axes-là ces points-là si vous voulez plus de détails vous pouvez entrer sur le lien et pareil attention aux revues prédatrices réputation de la revue les revues prédatrices meilleur moyen de sélection d'une revue en fait c'est la démarche qu'on appelle think check submit c'est réfléchir évaluer et soumer et vous avez le lien ici pour vous dire comment comment appliquer cette norme enfin le lien think check check and submit think or you submit in your research to a trusted journal or publisher etc. and you have un lien pour évaluer le journal ou l'éditeur et une fois que vous avez répondu oui à toutes les questions qu'il y a ici vous pouvez soumettre votre article et donc ici je termine le cours d'aujourd'hui sur la rédaction scientifique nous nous retrouvons incha'Allah dans une semaine pour la suite du cours si vous avez des questions et je répète si vous avez des questions à me poser vous pouvez m'envoyer par mail sur cette adresse mail toutes vos questions et vous demandez de complément d'informations merci pour votre attention et à la semaine la prochaine